bonjour tout le monde bonsoir je sais pas me demandez pas j'espère que vous allez bien mes bg non me demandez pas pourquoi je serai msp s'il vous plaît c'est plus une vidéo story time et j'ai des choses à faire du coup je fais ce que j'ai à faire en même temps genre juste laissez moi je j'avais envie de jouer msp en ce moment et c'est le cas je rejoue du coup j'ai pas d'accord ça existe encore les vidéos msp et il ya bien un moment où je vais tellement à la dèche que je vais vraiment devoir faire des vidéos msp bref c'est une vidéo bien plus taclic vu son nom mais c'est pas une blague je me suis vraiment fait hacker ma chaîne hier soir genre du coup je vais vous raconter comment ça s'est passé et comment j'ai vite réglé le problème et comment j'ai eu ça et comme vous pouvez vérifier au cas où faites ce que vous voulez de ces informations d'accord je suis pas votre daron du coup en fait hier j'ai installé un logiciel pour ma deuxième chaîne au cas où vous ne savez pas c'est snowy entertainment et parce que c'était plus pratique pour moi de faire les vidéos sur ce logiciel du coup et le truc étant que je pense que j'ai chopé un truc pendant que j'ai fait ça je ne sais pas enfin je crois pas que c'est dû à ça mais bref vu que c'est arrivé la même journée je me dis que c'est probablement à cause de ça enfin bref du coup je le reste de ma journée c'est pas le qui se passe tranquillement pardon je suis en appel sur discord je fais deux dessins les voici si vous voulez et le moment où j'éteins mon pc du coup je vous avais je suis juste un petit tour de toutes les applications donc la dernière est en discorde et je vois qu'il ya une notif dans mon serveur or il ya que des notifs dans mon serveur parce que les gens sur mon serveur sont aussi actifs que ma ceux de ma chaîne donc ouais je vous attaque un petit peu excusez moi donc le seul moment où il ya des notifications c'est quand moi je poste une vidéo que je suis en live vous savez que la dernière vidéo que j'ai posté c'est celle bas de fly du coup avec lorraine et que j'ai pas posté d'autres vidéos j'ai pas posté d'autres vidéos depuis et du coup bah c'était bizarre qu'il y ait une notification et là je vois une notification tesla est en live vient pour le regarder c'est une direction c'est une notification excusez moi d'un live youtube ce qui n'est pas normal parce que du coup moi je la vis que sur twitch bref et du coup je trouvais ça bizarre mais pas plus que ça je me suis dit que c'était forcément un problème du botte et pas de moi grosse erreur de ma part du coup après pour agir pour habitude de rester dans mon lit sur ma tablette et là du coup je faisais je vais sur youtube ce pour mettre sur le jeu sur youtube sur ma tablette et je vois que ma pdp c'est un fond rouge avec un t dessus alors je me dis c'est bizarre parce que dans maman ma photo de profil c'est un dessin d'elda du coup oui c'est pas mon vrai prénom elle a pour ceux qui débarquent 1 et du coup je suis en mode what the fuck et du coup je comprends pas trop ce qui se passe je réalise pas direct et du coup je clique sur ma chaîne ma chaîne s'appelle tesla vous souvenez tesla oui et du coup je panique parce que déjà du coup la photo de profil c'était pas la mienne je vois que que du coup ma bannière est changée il ya plus aucune de mes vidéos je panique parce qu'au début j'ai pensé que mes vidéos étaient succumées donc avant de retirer le live que le mec était en train de faire un live de crypto monnaie incroyable pourquoi les gens vous faites ça je suis pas la seule à qui c'est arrivé je le sais mais j'en parlerai après et du coup je suis en mode what the fuck donc la première chose que je fais c'est de regarder si mes vidéos sont quand même là et si elles sont juste en privé elles étaient en privé ça me rassure c'est pour ça qu'il n'y a pas toutes les vidéos mais ça aussi je vais en parler après chaque jour dans son temps donc du coup ce que je fais c'est que déjà je suis un peu soulagée parce que il ya encore toutes mes vidéos j'envoie un message à une de mes meilleures potes parce que du coup je suis en panique j'ai besoin d'appeler quelqu'un parce qu'il n'y a personne chez moi enfin mes parents ils dormaient parce que du coup il était genre 23 heures et je pouvais déranger personne et du coup j'ai besoin de faire ce que je voulais faire non mais écoutez je sais pas et du coup je suis en panique je reste en appel genre 10 minutes parce que ma meilleure amie était occupée donc voilà mais déjà c'était déjà très gentil ça part qu'elles veulent bien m'appeler genre du coup je suis en panique du coup je change vite mon mot de passe c'est la première chose que j'ai fait j'ai changé mon mot de passe j'arrive à changer mon mot de passe j'arrive à faire passer le live en privé parce que en premier je fais ça je rechange mon nom de chaîne j'ai changé de photo de profil et je pense que je vais garder celle là parce que j'aime beaucoup ce dessin ouais du coup je change ma photo de profil j'ai changé ma bannière j'avais pas ma bannière sur mon téléphone parce que je faisais ça dans mon téléphone parce que du coup j'ai changé mon mot de passe sur mon téléphone ma tablette ne voulait plus se connecter j'avais un blog et mon clavier ne marchait pas c'était un plaisir et du coup du coup je panique parce que du coup j'arrivais plus à me connecter sur mon tablette bref d'abord je m'occupe de de mettre de de dire du coup dans l'onglet communauté que personne ne remarque aussi allez voir l'onglet communauté s'il vous plaît en communauté en mode que c'est pas moi du coup que je me suis fait hacker et que je suis toujours là et que ça crée pas que je vais tout régler du coup j'ai mis quelques vidéos je crois que j'ai mis jusqu'à j'ai mis à peu près en public jusqu'à 30 vidéos et quelques du coup ça fait jusqu'à idoles chapitre 23 je crois de génie un truc comme ça bref me demandez pas je sais plus j'étais tellement énervé et du coup je 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 récupère tout ça et je me souviens d'une youtubeuse du coup qui s'appelle Marie Sarah que je suis qui a eu ce problème aussi il y a un mois et je me souviens que il y avait un virus dans son pc et je me dis faut que je vérifie parce que sinon ça je vais je suis en train de faire ça pour rien euh du coup j'installe le logiciel et j'avais bel et bien un truc dans mon dans mon pc euh et euh rien à voir avec le tien d'ailleurs qu'elle avait dans son pc c'est bref mais j'en avais bel et bien un et euh il se entre guillemets manifeste euh à cause de certains euh de certaines fausses mises à jour et euh en ce moment j'ai beaucoup de mises à jour alors que je ne suis pas censée en avoir sur mon pc genre vous savez les vraies mises à jour les vraies mises à jour windows qui se font alors que je ne suis pas censée en avoir ça m'énervait beaucoup parce que surtout que ça arrivait quand je devais bosser et euh bah je ne peux pas bosser si mon pc fait des mises à jour bref euh du coup euh voilà je je j'enlève ça sur mon pc et euh ouais j'ai pas grand chose à dire je sais même pas si vous allez pouvoir voir euh cette vidéo longtemps ou si vous allez pouvoir la voir parce que j'ai peur que ma chaîne saute à cause du live bah mais je pense qu'il est pas resté assez longtemps euh pour que ça me porte préjudice bah sachant que je suis une personne qui a très peu d'abonnés envers euh les autres personnes qui ont vécu ça euh genre euh j'ai presque 2400 abonnés et encore j'en perds beaucoup en ce moment j'ai pas du tout d'actif donc y'avait vraiment aucune utilité à euh me à me comment dire à me haguer parce que vraiment euh ça allait rien apporter à la personne du tout et euh bref du coup je je voulais juste revenir pour mes vidéos euh pour le moment il y'aura pas tout qui sera en privé parce que euh 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 en public pardon excusez moi parce que déjà je sais pas si ça va re-arriver je sais pas si ma chaîne va tenir longtemps et en plus j'ai vraiment pas le temps de tout remettre là vraiment voilà donc pour le moment ça restera les vidéos les vidéos les plus récentes en ligne mais vous inquiétez pas je vais tout remettre le plus tôt possible aussi fly de l'épisode de 8 ça arrive bientôt je pense ça fait déjà plus d'un mois que le set est sorti mais je sais pas non plus quand ça sortira sur ma chaîne me demandez pas s'il vous plaît d'ailleurs je suis bientôt au chômage parce que quand il y aura plus fly bah quand il y a plus fly en fait et quand j'aurai fini le delta run que je sais même pas si je vais finir avec vous parce que au final j'ai l'impression que c'est pas mon let's play qui est le plus regardé du tout donc ouais je sais pas ce que je veux si je vais continuer ou pas mais en tout cas sachez que normalement je voulais reprendre du handir simulator mais je pense que c'est mieux pour moi de faire ça que mon côté parce que en tant que petite youtubeuse moi je vais me faire lâcher parce que je fais du handir simulator et que comme je l'avais déjà dit à l'époque les grands youtubeurs eux on leur dit rien parce qu'ils font du handir simulator et que yandere dev est mal vu moi j'en prends plein ma gueule parce que je suis pas connue bref sachez que je sais très bien les dramas et que je me suis renseignée voilà donc j'avais pu très envie surtout qu'il y a une méthode d'élimination que je sais qu'il m'est pas bien bref je réfléchis encore du coup je voulais basculer un autre truc c'était faire des vidéos de nouveaux msp je sais pas ce qui m'arrive et mais j'ai pas d'idée du tout et des vidéos sims pour faire des challenges sauf le challenge 24 heures voilà et je suis de moins en moins à l'aise avec le fait de montrer ma tête enfin ma voix ça me dérange moi parce que je l'ai toujours fait mais ma tête enfin je le faisais toujours avant mais envers avant il s'est passé beaucoup de choses et voilà du coup c'est c'est un peu compliqué en ce moment ma chaîne par rapport à ça parce que c'est très dur de plaire sur youtube et pourtant je fais beaucoup de choses donc il ya vraiment beaucoup de moyens de plaire mais mais ouais je vous avoue que je suis un peu perdu mais du coup ouais écoutez je sais pas quoi dire je vais changer la bannière de base je voulais la changer il me semble en plus mais je pense que je j'ai vraiment pas le temps de faire une bannière encore mais enfin surtout si si je vais changer ce que je fais dessus sur ma chaîne pardon mais oui donc dites moi si ça vous intéresse je peux faire des vidéos msp je peux faire des vidéos sur les sims je pense que les vidéos Genshin ça peut pas être très intéressant surtout que maintenant je passe un peu moins de temps sur Genshin je sais pas ce que je peux vous faire mais d'ailleurs je live vrai pendant les grandes vacances du coup je suis bientôt en grandes vacances les les deux principaux piliers de ma chaîne je peux pas mentir c'est idols et fly on voit littéralement la différence des vues quand j'ai sorti fly et quand j'ai sorti d'être à une j'ai littéralement vu la différence quand j'ai fait le retour de fly versus quand j'ai commencé d'être à une mais pareil je crois que j'avais fait idols à peu près la même période où j'avais fait undertale il semble je sais plus on voit littéralement la différence entre les deux elle donne c'est pas venu direct je me souviens c'est quand j'ai commencé à partager sur ma story en identifiant les créateurs et que pas forcément ils ont ramené ma commu chez moi leur commu chez moi pardon mais ça n'a pas changé enfin ça ça venait aussi de vous vous êtes venu aussi par vous même mais voilà je vous avoue que je suis un peu perdu et qu'en ce moment moi j'ai l'impression que je peux que faire fly mais le problème c'est que j'aime vraiment ce que je fais sur youtube enfin c'est pas que je veux arrêter ou quoi le problème c'est que j'ai pas beaucoup de choses à faire et moi j'aimerais vous sortir des choses donc peut-être que j'essayerai les sims sans que vous me disiez parce que je préfère quand même faire ce que j'ai envie mais voilà dites moi s'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir comme j'ai dit peut-être du msp j'ai pas trop dit encore peut-être du sims du dessin aussi c'est très possible parce que ben j'aimerais en faire mon métier du coup j'aimerais en vivre voilà la chaîne va rentrer en ordre je l'espère que je ne vais pas me faire bannir parce que ce sera très compliqué de la retrouver du coup je vais vous laisser je vous je perds pas plus de temps parce que sinon ça va être infâme à monter je vous fais des gros bisous et dites moi ce que vous voulez voir si des gens vous regardez cette vidéo parce que comme j'ai dit il n'y a pas beaucoup d'actifs à part quand c'est fly idols du coup voilà parce que j'ai en fait ça m'arrangerait beaucoup vous regardez cette vidéo parce que vu que je me suis fait hacker j'ai probablement perdu plein de trucs donc ce serait sympa de commenter et de liker j'ai même pas l'habitude de demander des trucs comme ça moi mais bref bye bye